On a dû reprendre tout de suite au tremblement de terre. En même temps que beaucoup d'entre les agences et les ministres, nous avons nous-mêmes perdu, non seulement l'infrastructure, non seulement nos archives, mais nos collègues. Et comme vous le savez, nous avons perdu 102 ministres. Ainsi, je pense que le défi était énorme, mais finalement, la réponse était au moins adéquate, peut-être mieux que ça. Les premiers besoins de sauvetage ont été faits par les voisins, par les gens dans les quartiers qui ont aidé leurs voisins. Aussi, les hôpitaux publics ou privés qui ont ouvert les portes et qui ont aidé toutes les victimes. La communauté internationale, c'est un petit peu après. Et c'était seulement après ça, dans les mois qui suivait, que peu à peu, les organes du gouvernement qui sont responsables, et même les ONG haïtiennes ont commencé à participer. Et maintenant, vous avez une situation où vraiment il y a une participation, par exemple, dans le cluster pour l'eau et l'assainissement. Ne se gérez pas, ne dînez pas. C'est pas pour un espoir pour le monde que chaque jour le chita devant tante, la ptante prochain camion qui a vigné avec l'eau, la ptante prochain camion qui a vigné avec manger, la vigné avec le prochain camion qui a vigné en tijouette parce que c'est Noël. C'est pas qu'on se concentre avec ça. Dans les premiers jours, même jusqu'à maintenant, au côté humanitaire. Ce sont les forces du ministère qui protègent l'action humanitaire. Dans ces premières journées, d'assurer l'accès. Quand il y a des problèmes de violence contre les femmes et les filles dans les camps, ce sont les acteurs du ministère, soit militaires, soit police, avec leur contrepartie dans le HNP, qui assure la sécurité. Nous parles construits au logement de la Front National, nous avons des projets dans la Cité Soleil, nous avons des projets dans le Bowenfield. Tout le monde est là, contrassigné, l'agent est là, étudié au fait, nous sommes assez démarrés. Ils ne peuvent pas exister, c'est de zéro nous démarrer. C'est de zéro, c'est de zéro.